T'aimes les gros *** bien chauds ? Longs et imposants ? T'aimes ça, hein ? Donne-moi un rendez-vous. Je passe m'occuper de toi, je te mets des fessées. Moi, quand on me parle comme ça, ça attise ma curiosité. J'ai tout de suite envie de savoir qui se cache derrière un ton aussi cash. Rendez-vous pris, je vois débarquer un jeune homme de 20 ans. Ils sont trentenaires et célibataires. Comme un Français sur 5, ils sont inscrits sur un site de rencontre. Ce soir, je les écoute me raconter leur dernier rencard. Moi, j'étais dans le canapé et ils me demandent s'ils peuvent aller se rafraîchir dans ma salle de bain. Je lui dis, vas-y, on va te passer un petit coup d'eau, pas de problème. Et donc, il revient 2 minutes après. La vie, t'es allé en me disant ça. Jamais, je pourrais pour ça. On me dit, y'a là. Qu'est-ce que t'as penses ? Cette rencontre, Morgane l'a faite sur une application devenue célèbre, Tinder. Une quinzaine de conquêtes pour les 2 copines. Une centaine pour Max. Toutes sans lendemain. Une chance sur 2, ça passe à 15. C'est plutôt une chance sur 1000, quand même. Moi, c'est Nathalie, journaliste, jamais inscrite sur un site de rencontre. Ce soir, je m'offre une visite guidée du plus grand catalogue de célibataires de la planète. Non, mais lui, je l'avais déjà vu. Arthur. Pharmacien. Bon parti. Eh ben, on like. On like le pharmacien. Eh, Jacques, il est pas mal. Bon, il est en marie blanc, mais il est pas mal. Il est à 3 km, bébé. Eh ben, eh, on le rencontre après. Eh, bonsoir. Ouais, bonsoir. Elles en rigolent. Non, non, non. Mais Morgane et Ève cherchent le grand amour. Ah, attends. T'as rien. Ces applis, c'est génial ou horrible ? C'est mitigé. C'est mitigé parce que on, voilà, on rencontre du très bien comme du, comme de l'affreux. J'ai hésité un moment à mettre plan cul, s'abstenir ou ce genre de choses, mais bon, au final, ça change rien. Parce que les trois quarts des discussions commencent par « salut, ça bat, tu suces ». Voilà. Mais pourtant, t'y es encore. Mais j'y suis encore parce que je pense que j'y crois quand même encore un petit peu. Enfin, ouais, j'ai un petit espoir que ça marche un jour. Trouver l'âme sœur, en finir avec la solitude. Les sites surfent sur cette aspiration universelle. Mais ce qu'ils ne nous disent pas, c'est qu'avant de décrocher le prince charmant ou la belle au bois dormant, il faut parfois enchaîner des dizaines de mauvaises rencontres. Il existe pléthore d'applications. La plus populaire d'entre elles, Tinder, est disponible dans plus de 190 pays. 50 millions d'utilisateurs, 1 million de rencontres par semaine. De quoi donner le tournis. C'est terrible, c'est vraiment le genre de choses qu'il ne faut pas regarder parce que tu te dis « waouh, mais tout ça, c'est des gens à rencontrer, c'est trop bien ». Un supermarché de l'amour. Un outil magique qui peut aussi transformer votre vie en cauchemar. Cachés derrière leur écran, des anonymes se croient tout permis. « T'es une grosse salope, toi, hein ? Mais t'as intérêt de bien t'occuper de ma queue. » Sur ces applis, la drague dérape. « Tu vas faire quoi, c'est ça ? » « Je vais rentrer chez moi. Je pense que j'ai pas trop envie que tu me parles comme ça, en fait. » Dans ce Far West, sans gendarme ni garde-fou, facile de devenir la proie d'un prédateur. « J'ai compris qu'il avait totalement menti sur son identité et j'étais une victime de viol. » « On est des prostituées gratuites et qu'on est face à des types qui disposent de nous, selon leur petite petite bidoie, la con, là. » Pour raconter le pire de l'amour numérique, j'ai décidé de jouer le jeu et de m'inscrire pendant 2 mois. Enquête sur la face sombre de la drague en ligne. L'inscription prend 30 secondes. « Créez votre nouveau compte. C'est parti. » « Comment je m'appelle, Luc ? » « Jusque là, c'est pas trop compliqué. » C'est gratuit, pour les filles comme pour les garçons. Le principe, le site me propose des profils d'hommes, 15 km autour de moi. Puis je les valide ou pas, grâce à un geste fondamental, le swipe. « Si je trouve qu'Aurélien, qui a 34 ans, qui est à 2 km, est mignon, je swipe vers la droite. Et si je trouve qu'Icha, 35 ans, ex-consultant, n'est pas à mon goût, je swipe vers la gauche. » « C'est fini, les flirts dans la rue ou les cafés. Terminer les râteaux dans les soirées. » En matière de drague, on n'avait jamais vu pareille occasion de sauter les étapes. « Bon, bah, je commence à comprendre pourquoi les gens passent autant de temps. C'est vrai que c'est super addictif. » « C'est infini. » « Ah, j'ai déjà un match. » Un match, c'est lorsque 2 personnes se plaisent et décident de s'écrire. Eric et Blond, les yeux bleus, 1m90, prof de salsa à Paris. Ça fait rêver. J'ai accepté un rendez-vous avec lui. Le prince charmant me fait patienter pendant 2 heures. Je filme en caméra cachée. Il arrive en tee-shirt blanc. Surprise, un grand brin. Une bouteille d'alcool fort à la main. « C'est quoi, ça ? » « C'est des vodkas, là ! » Eric ne cache pas ses intentions. « Tu connais chez toi ? » « Non, je préfère qu'on discute un peu tranquille, on se pose. » « T'as l'air stressé, moi, chérie. » « Bah oui, normal. » Si je suis stressée, c'est parce que ça n'est pas du tout l'homme que j'ai accepté de rencontrer. « Tu regardes ? » « C'est pas toi. » « C'est l'aspect général. » « Je trouve que tu ne te ressens pas beaucoup à cette photo. » « Non, mais je me dis, si je rencontre un mec sur Tinder qui n'a pas mis ses photos à lui, c'est chelou. » « C'est toi ou pas ? » « C'est pas moi, c'est passé. » « J'aime pas remater ton photo et je peux te permettre cette photo-là. » « Je crois que je suis un truc drôle, je suis sur Internet. » « Je ne te fais pas de moi, mais il y en a 5 ans qui veulent de montrer. » « 200, 2000, toi, c'est pareil. » « Tu cliques, il y a 2000 likes à la minute. » « J'en ai foutu. » « En plus, ça peut passer comme ça. » « C'est la vie de nos jours. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Ouais, mais il faut croire que je n'ai pas envie de jouer avec ces règles du jeu-là, quoi. » « Merde, t'es belle, mais qu'est-ce que t'es chiant, putain. » « Ok. » « Bon, je te souhaite une bonne continuation. » Eric est ce qu'on appelle un fake, un faux profil. Il y en aurait des milliers sur l'appli. Et pas que des hommes mariés. Un site Internet s'est même spécialisé dans la vérification des photos. Je passe celle d'Eric à la moulinette. « C'est un 49 résultat. » « Donc on voit, par exemple, qu'il est légéri d'une pochette de disques de musique aux Etats-Unis. » « C'est sa photo qui illustre un article sur la qualité du sperme en Turquie. » Eric a usurpé la photo d'un mannequin pour mapater. Pas étonnant, car sur ces sites, il faut être le plus beau, le plus fort, le plus riche. Bref, il faut savoir se vendre. « On peut shooter cette tenue-là. » « Et puis ensuite, moi, j'aime beaucoup cette chemise avec ce blouson-là, qui est très... » Question vente, Emili s'y connaît. Elle est assistante de drague virtuelle, un nouveau métier. Aujourd'hui, elle fabrique un profil attirant pour son client, Marc-Antoine, 32 ans, psychothérapeute et célibataire. « Je dirais qu'une bonne photo de profil, c'est une photo sur laquelle on va comprendre ce que pense la personne, ce qu'elle est, qu'est-ce que son regard dit d'elle-même, quoi. » Mais le rôle d'Emilie dépasse celui de la directrice artistique. Ce qu'elle offre, c'est carrément de draguer derrière l'écran, à la place de son client. Un petit mensonge pour la bonne cause. « J'ai pas envie de finir ma vie tout seul. Là, je suis à un stade où j'ai envie d'être à deux. Je sous-traite, oui. C'est pas très valorisant et c'est pas très... Mais c'est ce que je fais. » Et pour que la triche fonctionne, Marc-Antoine ne doit plus avoir aucun secret pour Emilie. « Si je comprends bien, vous n'avez jamais été marié et vous n'avez pas d'enfant. » « Non plus. » « Et vous pesez ? » « J'étais à combien ? À la 72 ? » « 72. Vous vous trouvez bien comme ça ? » « J'ai un peu trop de ventre. » « Je le dirais pas. » « C'est difficile d'être un garçon sur un site de rencontre. » « Oui, c'est le rôle le plus difficile. » « C'est vraiment la jungle avec la loi de la jungle. » « Il faut parler à des dizaines, une dizaine de filles pour avoir peut-être une rencontre derrière. » « Et puis toute erreur est disqualifiante. » « Donc c'est extrêmement fatigant. » Les sites de rencontres comptent 4 hommes pour une femme en moyenne. Marc-Antoine paye 325 euros pour 15 heures d'assistance et 4 rencontres garanties. » « Donc voilà le profil. » « Donc il a bien Marc-Antoine, 32 ans. » « J'ai mis médecin de l'esprit. » « Ah oui, pas mal. » « Tu vois, mon profil a été visité par toutes ces jeunes femmes. » Depuis 3 jours, Émilie courtise des femmes qui sont loin d'imaginer qu'elles ont affaire à une autre femme. » « Bon, on peut déjà commencer par « Bonsoir, Aurore. » « Ce soir, je vois Hamlet. » « Veux-tu m'accompagner ? » « Ah, carrément. » « Parce que ça donne l'information que je vais au théâtre, que je suis généreuse. » « Donc voilà, ça se trouve, elle se dit « Attends, ce soir, je suis libre. » « Bonne technique. » « Vous êtes sûre qu'il y a Hamlet ce soir à Paris ? » « À Chatillon. » « Ça, ça fait partie de votre job. » « Ah oui. La météo, savoir qu'est-ce qui se passe dans l'environnement de mon client. » « Ah oui, oui, bah oui. Je dois tout savoir. » « Est-ce que vous avez la sensation de tricher ? » « Tricher ? » « Euh, non. » « J'ai la sensation de participer à une rencontre. » Émilie est passée experte dans l'art de tromper son monde. Selon elle, 10% des profils en ligne seraient gérés par des assistants en drague virtuelle. Sous-traiter sa drague, Leroy n'y aurait jamais pensé. Mais il aurait peut-être dû, vu le nombre d'heures qu'il y a consacrées. Un an et demi, esclave de son téléphone, jusqu'à l'écœurement. « Ce qui m'a surpris, c'est la façon dont c'est devenu addictif. La façon dont c'est devenu un ingrédient de ma vie. Le temps que ça m'a pris, l'énergie que ça m'a pris, la place que ça a pris dans mon espace mental. Ça, ça a été une surprise et une vraie défaite. Ça a été un vrai combat pour arrêter. Donc clairement, au début, j'ai pris une raclée, en fait. » Un camé de Tinder, qui n'a séduit qu'une quinzaine de femmes. « Allons-y. » En me disant « Vous pouvez de nouveau liker. » « Ça a créé chez moi une tension nerveuse telle que j'ai commencé à avoir de l'eczéma. » « On est genre sur quelque chose de fou, quoi. Parce que c'est somatique, c'est un truc dingue. Mon corps me dit « Stop, arrête, voyons rouge, quoi. » Leroy est désormais en couple avec une jeune femme rencontrée sur Tinder. Il jure qu'il ne replongera plus. « C'est un appétit du ventre, en fait, Tinder. Même si ça passe par un truc très, très virtuel et dématérialisé. C'est vraiment un truc, c'est du bas-ventre que tout ça, ça part, en fait. Et souvent, dans le bas-ventre, on n'est pas très raffiné, quoi. » « Je partage ma vie avec mon appli depuis quelques jours. Et je constate, en effet, que la drague en ligne ne s'encombre pas toujours des bonnes manières. » « Charmante, ça va ? » « Ça va très bien, merci. » « T'aimes les gros sexes bien chauds ? Longs et imposants ? T'aimes ça, hein ? Donne-moi un rendez-vous. Je passe m'occuper de toi, je te mets des fessées. » « Moi, quand on me parle comme ça, ça attise ma curiosité. J'ai tout de suite envie de savoir qui se cache derrière un ton aussi cache. Rendez-vous pris, je vois débarquer un jeune homme de 20 ans. Bien essayé. Mais ce soir, ce sera discussion à une table de café, en public. « Par contre, sur les conversations, tu te démarques, quoi. » « C'est vrai. Je suis cash, un peu, je suis naturel. Je peux pas me prendre la tête, ni rien, c'est une application. » « Et les meufs, elles le prennent comment, généralement ? » « Là, qui peuvent le prendre mal, mais bon, on a aussi des gens qui sont un peu fermés d'esprit. Il n'y a rien de grave de quand je pense qu'on est sur la condition, que tous font la même chose, non ? » « Mais par exemple, si je te disais que moi, je ne m'étais pas sentie respectée quand tu m'envoyais ça, tu dirais quoi ? » « C'est des désirs, c'est tout. Il faut évoluer avec son temps et c'est simplement une puissance, c'est simplement une vie. » « Ben voilà, c'est nice. » « Donc tu vas faire quoi ce soir ? » « Je vais rentrer chez moi. » « Tu vas te toucher ? » « Ça... Je pense que j'ai pas trop envie que tu me parles comme ça, en fait. » Je n'ai pas dû être assez claire ce soir-là. « Tu t'es touchée ? Coquine. » « Hé, coquine, t'es là ? Grosse salope. » Cerise sur le gâteau, cette photo de son sexe en érection, envoyée sur mon téléphone. « Je repasse le film dans ma tête. » « À quel moment ai-je consenti à ce déferlement de grossièreté ? » « Comment un simple clic a-t-il pu être interprété comme un accord tacite pour coucher ? » Ces questions, Sarah continue de se les poser. En février dernier, elle se rend chez un homme rencontré sur l'application. Une invitation à dîner qui va mal tourner. « Le début, on était assez courtois. » « Et en fait, il a ouvert son coffre d'alcool. » « Il y avait des alcools forts. » « Et je voyais qu'il voulait que je consomme, quoi. » « Et là, j'ai senti le truc arriver. » « J'étais déjà saoule et je lui ai dit, écoute, je te trouve sympathique comme garçon. » « J'aime bien discuter avec toi. » « Je sais un peu ce que t'attends là. » « Je te demande, en fait, qu'on ne couche pas ensemble ce soir. » « Mais il n'a pas respecté mon nom. » « C'était sa volonté au-dessus de la mienne. » « Et il s'approchait de moi et m'embrassait de force. » « Le rapport sexuel qui s'ensuit, Sarah le vit comme contraint, sans menaces physiques ni violences. » « Clairement, c'est de la manipulation dans le sens que d'abord, il y a une mise en confiance, avec l'humour, avec des échanges anodins. » « Un premier verre, un deuxième verre, un troisième verre. » « Après, je t'embrasse et après, je te retourne sur le canapé. » « Puis on termine dans son lit à me dire, voilà, salope, tu me suces, quoi. » « Vous pensez que vous êtes tombé dans un piège ? » « Moi, je trouve, je fais juste le constat qu'on est des prostituées gratuites. » « Et qu'on est face à des types qui disposent de nous selon leur petite libido à la con, là. » « Comment refuser les avances d'un homme lorsque l'on est monté chez lui ? » « Ce soir-là, Sarah s'est laissée faire sans consentir. » « Aujourd'hui, un an après, elle emploie les mots agression sexuelle. » « D'accord. Oui, j'entends bien que vous culpabilisez. » « Il n'existe pas de statistiques officielles sur les violences sexuelles et les sites de rencontre. » « Mais ici, au collectif féministe contre le viol, comme dans les commissariats, de plus en plus de plaintes concernent ces applis. » « Donc cette personne que vous avez rencontrée sur Internet, vous êtes allée à sa rencontre en pensant justement que vous alliez rencontrer un garçon avec qui vous aviez des affinités. » « Le fait est qu'encore une fois, ce n'est pas interdit de vous rendre chez quelqu'un. En revanche, ce qui est interdit, c'est de commettre des violences sexuelles. » « Donc c'est lui le problème. C'est lui qui a fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire. » « Donc ma collègue est en train de répondre à l'appel d'une femme qui a été ciblée par un homme rencontré sur Tinder. » « Elle a utilisé Tinder pour la mettre en confiance, pour lui imposer un certain nombre de contacts physiques qu'elle ne désirait pas, en jouant sur « tu t'es inscrite sur Tinder, tu sais très bien ce que c'est Tinder. » « Tinder, c'est pas un truc pour les coincés. Tinder, c'est un truc pour faire du sexe. Tinder, c'est un truc pour se rencontrer. » « Si t'es une vraie femme, t'assumes et on va au bout. » Emmanuelle Piette, gynécologue, a été de toutes les luttes pour les droits des femmes depuis 40 ans. Et avec les sites de rencontre, elle voit s'ouvrir un nouveau front, celui de la drague brutale. « Moi, je suis tombée sur un garçon très agressif qui m'a, à plusieurs reprises, envoyé des messages jusqu'à me dire, il me disait « tu t'es touchée coquine, et coquine t'es là. » Il a fini en me disant « grosse salope ». « Les mots qu'il vous a mis, c'est des insultes sexistes. Ils tombent sous le coup de la loi. On pourrait porter plainte pour ça. » « C'est aussi un garçon qui m'a envoyé cette photo. » « C'est de l'exhibitionnisme. Et l'exhibition sexuelle, c'est une agression sexuelle caractérisée, c'est interdit par la loi. » « Il y a des gens qui peuvent être poursuivis parce qu'ils se promènent à poil chez eux, parce que la voisine d'en face peut vous voir. » « Et là, c'est intentionnellement qu'on vous envoie une verge en érection. C'est de l'agression sexuelle caractérisée. » « C'est un délit. » « Je pourrais non seulement le signaler au site internet, mais... » « Tu devrais porter plainte. » « D'accord. » « J'avoue, à aucun moment, je n'avais imaginé que ces photos et textos tombaient sous le coup de la loi. » « On a droit à quelqu'un qui non seulement m'envoie des photos de son sexe alors qu'il n'ait rien demandé et qui m'insulte. » « Donc je vais le signaler. » « Et on va voir ce qui se passe quand on signale quelqu'un sur cette appli de rencontre. » « Donc voilà, il est reported. » En français, ça veut dire signaler. En fait, Tinder n'a fait qu'envoyer ce message à l'utilisateur. « Vous avez été signalé. La récidive peut conduire à l'interdiction de votre compte. » « Je comprends. Cela ne se reproduira plus, c'est promis. » « De mon côté, aucun moyen de savoir si cet homme a été exclu du site. » « Tinder ne m'a jamais contactée. » « En tant que journaliste, j'ai appelé à maintes reprises, laissé de nombreux messages. » « Merci. Bonne journée à vous. » « Et pour toute réponse, voilà ce que j'ai reçu. » « Une sorte de déclaration de bonnes intentions. » « Tinder place la sécurité de ses utilisateurs au premier rang de ses priorités. » « Nous avons une tolérance zéro pour les comportements inappropriés. » « Mais rien sur le sort réservé à mon exhibitionniste. » « En l'absence de surveillance et de sanctions, ces sites de rencontres peuvent donc devenir des terrains de chasse. » « À Nice, un scénario à peine croyable s'est déroulé dans le secret d'un appartement en bord de mer. » « On met les masques, dit Christian en souriant. » « Il pose son masque noir, tout simple, sur son visage. » « Et mon prince se transforme aussitôt en un personnage plus sombre, plus sensuel. » « Mon cœur très saute. » « J'attache mon masque en ignorant la faim qui gronde au plus profond de mon corps. » « Un scénario inspiré de ce best-seller érotique, 50 nuances de gré. » « Un homme, Anthony Laroche, propose à des femmes qui la séduit en ligne de coucher avec lui. » « Il s'est présenté comme un architecte d'intérieur de 37 ans, on passait des heures à discuter, il m'appelait tous les jours. » « Il me disait qu'il avait envie d'être avec moi, mais oui, c'était un homme, un très bel homme sur les photos. » « C'est lui qui a lancé le scénario de se rencontrer chez lui. » « Je ne voulais pas et en fait, il m'a clairement lavé le cerveau pendant plusieurs semaines et il m'a toujours dit le jour où tu seras prête, on le fera. » Elle finit par accepter la proposition du bel Anthony Laroche. Problème, il n'existe pas. Il s'agit en fait d'un homme de plus de 60 ans, plus papy que playboy. Mais Sophie ne le voit pas dans cet appartement, plongé dans le noir. « Il m'a dit « Déshabille-toi, mets le bandeau sur tes yeux et il est venu me chercher, il m'a emmené dans la chambre. » Et là, il m'a attaché les mains au lit et là, j'ai commencé à me demander si c'était normal. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et donc, à la fin, quand j'ai enlevé le bandeau, il était allongé à côté de moi dans le lit. Et je réalise que j'ai été violé parce que la personne qui était assise à côté de moi dans le lit, ce n'était pas du tout la personne avec qui je pensais être. Et cet homme-là, je ne lui ai jamais donné mon accord parce que ce n'est pas cette personne-là que j'allais voir. Et du coup, je me sentais sale. J'ai été prendre une douche, je suis resté, je crois, une heure sous la douche. Si j'avais pu m'arracher la peau, je crois que je l'aurais fait. Enfin, je n'étais vraiment pas bien. Ça a été très, très dur. Sophie porte plainte pour viol par surprise, tout comme deux autres femmes. Mais pour le moment, la justice considère les charges insuffisantes pour renvoyer l'affaire devant les assises. Motif, les faits de viol ne sont pas caractérisés. Les victimes étaient consentantes pendant l'acte. C'est en tout cas le point de vue défendu par les avocats du faux Anthony Laroche. Oui, on est vraiment dans le cas d'un fantasme sexuel qui a été consenti dès le début, de part et d'autre, que ce soit de la part de nos clients, mais également de la part des plaignantes. Il n'y a pas eu d'actes de contraintes, de menaces, de séquestration, ce genre de choses qu'on peut imaginer pour des faits, je veux dire, de viol classique. Enfin, dans la conception du viol qu'on peut avoir. Pour eux, cette histoire se résume à une simple affaire de duperie, où les femmes bernées ne seraient victimes que de leur naïveté. On a quand même un prototype d'un homme, vous voyez sa mâchoire, ses yeux, son regard ténébreux, châtains, aux yeux bleus. Je pense que si on est normalement diligent, on peut se poser aussi la question de se dire à quel moment je peux prétendre avoir comme amant un mannequin. On a voulu y croire. Je pense qu'elles se sont volées la face. Au sens propre, comme au sens figuré. Ils ont fait les deux. Au domicile de l'accusé, la police a retrouvé un carnet avec une liste de plus de 300 contacts de femmes. Combien d'entre elles se sont rendues chez lui ? Elles sont trois à avoir porté plainte et malgré leurs alertes, aucun des sites de rencontre n'a réagi. À partir du moment où on envoie un message en expliquant qu'il y a une plainte qui a été déposée contre cette personne, ça veut dire qu'elle est potentiellement dangereuse. Et donc, effectivement, il faut réagir. Et je pense que s'ils avaient pris en compte mes messages et qu'ils avaient bloqué ces comptes, il n'y aurait pas eu d'autres victimes après. Ils auraient sûrement trouvé d'autres moyens, mais en tout cas, sur ces sites-là, il n'y aurait pas eu d'autres victimes. Quatre ans après les faits, Sophie espère toujours un procès. La cour de cassation se prononcera mi-février. En France, juges et policiers sernent encore mal ces nouvelles pratiques. Outre-Manche, les Anglais, eux, ont donné un nom à ces rendez-vous dangereux. Les date rape, littéralement les rendez-vous du viol. C'est ici qu'un Français a choisi d'établir le siège d'un nouveau site de rencontre. Le credo de Jean Meilleur, la qualité plutôt que la quantité, soit une discussion par jour. Le contre-modèle Tinder. Et surtout, sur son site, les femmes peuvent noter les hommes. Mieux en réel qu'en virtuel, mort de rire. Barthélémy est sympa, mais pas très présent. Trois. Trois sur cinq. Je le trouve très beau. Je le trouve très beau, cinq. Fabuleux. J'espère pouvoir le revoir lors d'une seconde rencontre pour faire tout ce que nous avons évoqué. Avec un petit smiley. Et elle lui a mis cinq sur cinq. Lorsque le commentaire l'impose, Jean Meilleur joue le justicier et vole au secours de ses dames. Il a profité pour faire des photos intimes sur mon accord. Cela a tout gâché et j'ai réussi à les effacer, le menaçant d'appeler à la police. Bon, petit peu, voilà. Simplement, ce monsieur ne restera pas. Très rarement. D'ailleurs, si tu peux le bannir tout de suite, ça m'arrange comme ça. On n'oublie pas. C'est... Alors ça, ça veut dire quoi, en gros, que... Nous, on va prendre la décision de bannir cette personne de l'application parce qu'on n'a pas envie d'avoir des mecs qui ont ce rapportement avec nos utilisatrices. Je pense que les applications se dédouanent assez facilement en disant, au final, à partir du moment où ça sort de l'application, écoutez, c'est plus nous, vous êtes rencontrés dans la vie, c'est plus notre problème, vous démerdez, quoi. Avec moins de deux millions d'utilisateurs en France, le modèle de Jean Meilleur cherche encore son public. Reste que moi, j'ai un peu fait le tour de ses applis. Allez, salut, c'est fini. J'ai décidé de te quitter. Donc on va lui dire au revoir. Salut. Ce qui est sûr, c'est que sur ses applis, on y trouve le meilleur, peut-être, mais le pire, certainement. Ma défection ne pèse pas bien lourd. Et voilà. Face aux 4 millions de nouveaux utilisateurs chaque mois. Sous-titrage Société Radio-Canada